Chères sœurs, chers frères, chers parents de Côte d'Ivoire, Depuis plus de deux mois, notre pays est confronté à la grave crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. Je voudrais d'emblée féliciter une fois de plus toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour nous éviter la catastrophe sanitaire que nous créons tous. Notre reconnaissance et nos remerciements au corps médical, médecins, infirmiers, infirmières, pharmaciens, laborantins, etc. sont éternels. Même sous-équipés, même scientifiquement impréparés, même sous-protégés, il s'acharne à surmonter les peurs intérieures, les risques de contamination personnelle pour recevoir les malades, les soigner et les guérir. Soyez bénis. Que le Seigneur n'oublie aucun de vos bienfaits. Je salue également le gouvernement et toutes les forces vives de la nation dont les directives sont le socle de notre résistance à cette pandémie. En conjuguant nos efforts, nous avons montré que cette pandémie-là n'est pas une fatalité. C'est cependant, encore une fois, l'occasion pour moi de vous rappeler à tous la nécessité de continuer, malgré les récentes mesures d'allègement, continuer à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Il ne faut surtout pas baisser la garde, pas baisser le bras. Le monstre n'a pas encore disparu de notre terre. Il est encore là, tapis dans nos cités et prêt à tuer. Nous faisons donc preuve d'aucune négligence, ni de désinvolture, ni de triomphalisme inadéquat. Donnons-nous le défi, par notre discipline et notre esprit de sacrifice, d'éradiquer cette maladie-là, et chez nous. L'État, de son côté, continue et doit continuer d'assumer sans relâche ses propres responsabilités, c'est-à-dire se doter de moyens de détection des personnes contaminées, afin de pouvoir très tôt les prendre en charge, systématiser la prise en charge efficace des malades, assurer la protection de tout le personnel médical, et distribuer gratuitement à toute la population les millions de masques dont on nous a annoncé l'arrivée. Dans la grande mobilisation générale contre la COVID-19, il s'est développé un élan de solidarité nationale auquel je voudrais encore implément m'associer. J'ai donc décidé, avec le soutien de plusieurs Ivoiriens très sincèrement concernés, de faire des dons en nature aux populations civiles et à quelques structures sanitaires de la place. Il s'agit de 15 500 bavettes chirurgicales, 10 000 masques ordinaires, 370 masques FFP1 et 2, 100 combinaisons de protection, 1 000 charlottes de protection, 100 sur-chaussures, 50 kits de lavage des mains, des légères mains, des thermomètres infrarouges à pistolets, des draps de consultation microfibres, des poubelles à pédales, des gels hydro-alcooliques. Tous ces dons seront répartis entre l'hôpital militaire d'Abidjan, H-Mars, l'hôpital de Feu-Boigny d'Abobo, les dispensaires d'Anno-Poakouté, la chefferie d'Anno, l'hôpital de Grand Bassam, l'hôpital de Bonoie, les dispensaires de Mossou, vitreux, 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 déhibra, et les populations civiles de ces six dernières localités. Chères sœurs, chers frères, chers parents du Côte d'Ivoire, le présent moment de solidarité est aussi une occasion pour moi de partager avec vous deux de mes convictions. Ma première conviction est que la pandémie de la COVID-19 est certes une grande preuve de dimension mondiale, mais nous devons surtout y percevoir l'opportunité offerte aux Ivoiriens et aux Africains de trouver dans leurs ressources propres des solutions locales. à cette pandémie et à toutes les autres crises qui peuvent survenir. De la sorte, nous, peuples d'Afrique, nous apporterons une réponse puissante et triomphante à ce défi mondial. C'est le lieu de salut avec force le trouvaille des chercheurs africains qui tentent d'apporter des solutions à la crise. Je tiens à dire ma fierté et mon admiration aux chercheurs ivoiriens qui ont déjà des propositions et des solutions sorties de l'aide laboratoire. Je salue le docteur Jérôme Mouyangui dont les recherches sur la plante athénésia ont permis à l'Institut m'engagerie de recherche de créer le COVID organique qui est aujourd'hui la pierre angulaire de la lutte contre la COVID-19 à Madagascar. Je pense aussi au professeur béninois Abon Valentin, inventeur de la pivirine, aujourd'hui proposé comme remède également contre le coronavirus. Ces pistes de solutions africaines suscitent des débats parfois passionnés, mais cela est très positif. Elles sont à relever et à encourager car elles sont un signe visible de la qualité et de la vitalité des ressources anglégènes à l'Afrique. Nous devons féliciter et encourager nos chercheurs et leur recommander d'être irreprochables dans leur démarche scientifique. Ils sont scientifiquement aussi bien formés que n'importe quel autre chercheur dans le monde. Nous devons en Afrique manifester une volonté politique plus forte, accorder à la recherche locale de plus grands moyens à promouvoir, soutenir et même défendre les résultats. À ce propos, le président Malgache, André Rajowelina, qui s'est battu aux côtés des chercheurs de l'Institut Malgache de recherche appliquée pour imposer dans son pays et au monde le COVID organique, est un bel exemple à suivre. Nous devons davantage apprendre à compter d'abord et avant tout sur nous-mêmes. Nous devons sortir de la timidité et proclamer des solutions sans complexe et sans crainte. Moi, je reste convaincu qu'en ce qui concerne la COVID-19 ou toute autre maladie, l'Afrique est capable de produire des remèdes efficaces pour le bien du monde entier. Il nous faut aussi féliciter tous ces jeunes qui ont décidé de relever des défis que représente ce virus pour l'humanité. Ils ont tous actionné leurs talents créatifs et cela est heureux de sorte qu'aujourd'hui ils confectionnent des masques d'aussi grande qualité que ceux qui ne sont importés. Ils proposent des appareils utilisables par les praticiens. ils fabriquent des instruments pour le lavage des mers. Et c'est tant mieux. C'est comme cela qu'une nation avance. Elle se lève, elle invente, elle crée, elle acquiert de l'assurance et elle s'impose. Bravo à tous. Ma deuxième conviction est que face à l'ampleur du danger que représente la COVID-19 dans le monde entier, il reste nécessaire de recourir à l'aide du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de notre salut, celui qui entend les cris de son peuple lorsqu'il pousse des cris qu'il s'humilie, qu'il prie et qu'il cherche sa face. Chers frères et chers soeurs ivoiriens vivant au Côte d'Ivoire ou à l'extérieur du pays, leur est arrivée d'assembler nos cœurs en un seul battement, indépendamment de nos croyances respectives, de nos dénominations, et de réclamer à grands cris la santé et la vie pour notre pays. Dans un élan commun, implorons la grâce et la faveur du Dieu Tout-Puissant sur notre nation. Implorons-le pour la guérison de toutes les personnes atteintes de cette maladie-là, la COVID-19. La protection de tous ceux qui sont en première ligne de la riposte, en particulier tous les professionnels de la santé. Les dirigeants du pays, afin que Dieu leur donne la sagesse dont ils ont besoin pour prendre des mesures pertinentes et décisives aujourd'hui, demain et après-demi. C'est notre médiation devant Dieu, combinée à nos efforts respectifs, que nous permettrons de sortir victorieux de cette menace. J'ai foi en Dieu, j'ai foi en sa puissance et en sa miséricorde. Je crois qu'avec sa grâce, nous sortirons victorieux de cette épreuve. que Dieu bénisse la COVID-19. de cette épreuve. Sous-titrage à la fin. ... ... ... ...